salut tout le monde et bienvenue je suis trop trop contente de vous retrouver et de vous rencontrer pour les personnes que je connais pas quand je suis là en fait je suis sur l'ordinateur mais voilà je suis avec vous je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous remercie vraiment du fond du coeur d'être là je suis trop contente de voir qu'il ya des amis qui sont là il ya des anciens élèves coucou florent coucou céline salut stéphanie cécile lorraine bienvenue à tous et à toutes je suis hyper ravie de vous accueillir pour ce petit cours qu'on va faire ensemble autour de la cuisine végétale et plus précisément la cuisine de saison ce que je vous propose c'est que je commence par me présenter pour celles et ceux qui me connaissent pas et puis je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler l'atelier d'accord alors je vais baisser un petit peu la musique donc moi je m'appelle morgane la plupart d'entre vous me connaissent déjà je suis chef spécialisé en cuisine végétale ça fait bientôt dix ans que je fais ce métier j'ai eu la chance de découvrir la cuisine en fait en végétalisant mon alimentation c'est j'ai pas du tout une formation de cuisine c'est mes valeurs et mon parcours personnel qui m'ont amené à ce métier là et c'est surtout le fait d'apprendre à cuisiner de découvrir cette cuisine qui a fait que voilà j'ai eu envie de partager je me suis dit mais en fait c'est génial on peut supprimer entre guillemets des choses de notre alimentation sans se priver en découvrant plein d'autres choses sur et surtout en ressentant toujours la même satisfaction le même plaisir et donc dès le début de du moment où j'ai végétalisé mon alimentation tout de suite il y a eu cette envie de partage qui était là donc je suis hyper contente de vous voir aujourd'hui cet atelier c'est une célébration parce que j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir lancé ma formation en ligne l'année dernière ça faisait presque dix ans que j'en rêvais tout simplement parce que moi quand je suis devenue vegan en 2013 et bien il n'y avait rien que ce soit dans les magasins ou en ligne il y avait quatre personnes qui faisaient de la cuisine végétale en France quatre blogs quoi c'était pas du tout simple en fait de végétaliser son alimentation et donc dès le départ je me suis dit ah là là ce serait génial s'il y avait des cours en ligne s'il y avait des conseils qui pouvaient englober tous les aspects que ça implique en fait de changer son alimentation que ce soit dans la cuisine dans le fait de manger mais aussi l'aspect social l'aspect rapport à l'alimentation rapport à sa famille à nos proches etc et c'est ce que j'ai créé du coup avec cette formation et ce cours est offert dans le cadre de la deuxième session de formation qui ouvre ses portes en fait c'est là en ce moment c'est la période d'inscription et c'est même d'ailleurs le tarif de lancement donc en ce moment il y a 100 euros de réduction et dans ce cadre là j'avais envie de proposer un cours gratuit pour les personnes qui sont intéressées par la formation et qui ont envie de découvrir pour mes anciens élèves que j'ai pas vu depuis un moment et qui m'ont manqué et aussi qui ont qui ont pas encore eu l'occasion de faire avec moi des recettes autour du printemps et de l'été et puis aussi pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir tout simplement qui n'ont pas forcément envie de s'engager dans une formation mais qui ont envie de profiter donc c'est vraiment l'intention c'est de partager c'est de passer un bon moment ensemble et puis de se régaler tant qu'à faire et puis voilà que je puisse vous partager ce que moi j'aime dans la cuisine et qu'on réalise ensemble une recette qui est à la fois très simple à la fois qu'on peut décliner de plein de manières différentes ça c'est vraiment un truc que j'aime amener dans les recettes que je partage et puis une recette un peu polyvalente qu'on peut manger de plusieurs manières à l'apéritif on peut l'emmener pour un pique-nique la déguster un repas et ça va être un prétexte pour aborder plein d'aspects théoriques voilà on va parler un petit peu de nutrition végétale on va parler de plaisir on va parler de petites techniques de cuisine de petites astuces de chef et j'espère que ça vous plaira ce que je vous propose aussi c'est que donc voilà je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer le secours est ce qu'il ya des personnes parmi vous qui n'ont jamais fait de cours de cuisine en ligne je les personnes qui ont allumé votre caméra je vous vois donc vous pouvez me faire un signe il ya des personnes que je reconnais je sais très bien que vous je sais bon ok je vais prendre soin de vous pour les personnes qui sont en replay l'avantage que vous aurez c'est que vous pouvez mettre pause à tout moment et pour les autres vous allez voir je vais à chaque fois répéter les étapes et surtout je vais vous expliquer en amont les différentes choses qu'on va faire si jamais vous avez des questions l'avantage des cours en live c'est que je suis là en fait donc je peux répondre à vos questions si vous allumez votre caméra je peux même vous voir et donc n'hésitez pas à allumer votre caméra et à participer en fait sur le chat l'idéal c'est quand même de partager sur l'espace de discussion pour ne pas interrompre en fait le déjà le fil de mes pensées parce que ça turbine et surtout pour qu'en plus de ça parfois vos questions elles sont très intéressantes et ça sera toujours chouette de garder une trace comme ça s'il ya quelqu'un qui n'a pas entendu et ben pourra trouver la réponse dans le chat donc l'espace de discussion c'est le petit icône que vous avez en bas de l'écran où il ya écrit discussion et ici vous pouvez faire vos remarques répondre à ce que je vous partage et où poser vos questions ça déjà c'est la première chose c'est une règle importante pour que le cours se déroule bien et c'est à peu près les mêmes règles pour les anciennes élèves qui sont là c'est les mêmes règles que dans la formation ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ensemble un petit point sur le matériel et les ingrédients rassurez vous ça reste c'est la même chose que ce que je vous ai envoyé par le lien un billet web lorsque vous êtes inscrit j'ai peut-être rajouté un truc ça ça m'arrive souvent de me dire tiens ce serait peut-être mieux de rajouter ça on va faire un point sur ça ensuite je vais vous je vais vous faire un petit point sur comment installer votre cuisine je vais vous montrer comment moi j'ai installé la mienne de manière à ce que ça soit le plus fluide pour vous possible l'avantage aussi de ce cours là c'est vraiment un cours super adapté pour les débutants parce qu'on va pas faire beaucoup de recettes d'un coup donc normalement ça devrait pas être un gros bazar et ensuite je vais discuter un petit peu avec vous de qu'est ce que c'est la cuisine bienveillante qu'est ce que c'est la cuisine de saison quels sont les intérêts de cuisiner de saison vous allez voir il y en a beaucoup et je trouve ça toujours riche de mettre de la conscience sur pourquoi on fait les choses parce que ça met du sens dans ce qu'on fait et ça rend encore plus riches en fait les actions qu'on fait au quotidien et ensuite et ben on va cuisiner et à la fin quand la tarte sera au four on aura un petit temps de questions réponses où on pourra revoir peut-être éventuellement plus en détail certains aspects théoriques qu'on va aborder et puis et puis je pourrais aussi comment dire détailler certaines choses voilà que j'aurais pu aborder voilà alors on fait un petit point sur le matériel tout le monde est là super donc normalement vous devriez avoir dans votre cuisine un coin où vous avez de la place pour à la fois poser tous les ingrédients et à la fois suivre avec votre écran ce que je suis en train de faire parce que parfois je vais vous montrer des gestes etc et aussi que vous ayez tout votre matériel à côté de vous donc moi si vous voulez je peux vous montrer c'est bien cette caméra oui alors ça donne ça chez moi on a ici en fait l'espace avec tous les ingrédients ma petite poubelle de table c'est très important le saladier les couteaux la planche à découper et puis les légumes dont on aura besoin voilà et puis j'ai mon ordinateur comme vous à côté voilà ensuite en termes de matériel qu'est ce que vous devez trouver du coup sur votre table vous devriez avoir alors attendez je vais juste fermer ça parce que ça me déconcentre un petit peu et voilà comme ça j'ai l'espace de discussion et je vois vos questions super donc vous devriez avoir une planche à découper un couteau un four ça sera mieux pour cuire la tarte d'ailleurs on va le mettre à préchauffer tout de suite je vous propose comme ça on n'oublie pas c'est fait donc le four on va le mettre à préchauffer à 180 degrés faisons le maintenant hop je vérifie c'est le tout premier cours que j'accueille dans ma nouvelle maison je viens d'emménager donc c'est un c'est une double célébration pour moi c'est le le premier cours depuis la fin de la formation en ligne et le premier cours chez moi dans ma nouvelle cuisine donc je disais planche à découper couteau four qui est allumé en train de chauffer on va avoir besoin de cuillères de fourchettes ça c'est vraiment des petits trucs voilà qu'on qu'on a tout le temps besoin quand dans un cours de cuisine un petit bol un saladier une poubelle de table un deuxième saladier qui va nous servir à mettre notre jolie salade donc c'est un plutôt un saladier de service entre guillemets ensuite il nous faudra une balance de cuisine et une tasse je vais vous expliquer pourquoi et on aura besoin d'un roule à pâtisserie et tablier torchon si vous avez ça on va utiliser de la farine donc préparer le terrain avec un tablier pour vous protéger et je vous avais dit de prendre des assiettes pour la vaisselle et tout ça n'hésitez pas à les mettre de côté on n'en aura pas besoin pendant le cours donc ne vous encombrez pas avec ça surtout si vous avez un petit espace n'hésitez pas à le poser ailleurs et enfin je crois que je n'ai pas dit un moule à tarte si vous n'avez pas de moule à tarte vous pouvez utiliser la plaque qui va au four mais dans ce cas là sortez là maintenant pour ne pas vous brûler tout à l'heure et pour les ingrédients on aura besoin de farine de blé de sel de poivre de moutardale ancienne crème soja ou crème végétale au choix sirop d'agave des oignons des tomates bien sûr des herbes de provence et de la marjolaine ou du thym une herbe fraîche c'est optionnel mais vous allez voir ça fait quand même la différence de l'huile d'olive de l'huile de colza du vinaigre voilà pour faire une belle vinaigrette et si vous avez ça je vous recommande d'avoir un peu de sucre aussi qui sera intéressant je vais vous expliquer parce que ça va permettre de caraméliser les tomates à la cuisson c'est optionnel surtout si vous n'aimez pas le sucre ou que vous essayez de de faire attention au sucre dans votre alimentation c'est pas obligatoire mais ça a quand même un rôle intéressant et ensuite vous devez avoir aussi un pot de pois chiche je me demande où j'ai mis le mien je croyais l'avoir là d'ailleurs qui va nous servir pour la salade je le chercherai tout à l'heure et des échalotes aussi et une salade donc normalement je vous avais indiqué dans l'email de préparation du cours de laver tous les légumes et de voilà de prendre ce temps c'est hyper important parce que parfois moi je vais plus vite que vous et je ne me rends pas forcément compte puisque bon ça fait dix ans que je fais ce métier donc forcément j'ai des gestes qui sont parfois plus rapides donc ce que je vous propose de faire si jamais vous n'avez pas pris le temps que ce soit chez vous en replay ou là maintenant si vous n'avez pas eu le temps de laver vos légumes vous allez pouvoir le faire pendant que j'aborde la partie un petit peu théorique où je vais vous parler de la cuisine de saison j'aime bien commencer mes cours en ligne avec une petite partie théorie parce que je trouve que ça permet d'arriver un petit peu de pas se mettre un coup de pression tout de suite à se mettre à cuisiner dans tous les sens ça laisse le temps de rentrer un peu dans le sujet de se poser de faire une coupure entre ce qu'on était en train de faire avant et maintenant et aussi si jamais on n'a pas eu le temps de se préparer de se préparer pendant ce temps là de modifier éventuellement quelques petits trucs si jamais et voilà normalement si vous avez ça vous devriez avoir tout et donc là je vais on va parler un petit peu de de cet atelier et de ce que je vais vous proposer en termes de cuisine et donc si vous n'avez pas eu le temps de éplucher vos oignons éplucher vos échalotes laver vos tomates etc faites le maintenant alors oui je vous ai dit pour les questions sur le chat essayez aussi de bien écouter mes indications si c'est possible pour vous je vais je vais répéter les choses et si jamais vous n'avez pas compris comme je disais n'hésitez pas à utiliser l'espace discussion et si quelqu'un voit que je n'ai pas vu qu'il y avait une question n'hésitez pas à vous répondre l'avantage des cours en groupe c'est aussi qu'on peut s'entraider même si on n'est pas dans la même pièce on est quand même ensemble et voilà rappelez-vous aussi que le but de ce cours c'est de s'amuser donc pas de stress on va on va partager ensemble donc si vous avez des choses qui émergent pendant ce cours si vous avez envie de partager quelque chose n'hésitez pas à utiliser aussi l'espace de discussion pour ça et voilà donc la recette qu'on va faire aujourd'hui c'est une recette qui ressemble un peu à ma cuisine c'est quelque chose de simple d'assez intuitif à faire de facile à refaire sans recettes et voilà qui est petit budget qui demande pas des ingrédients impossible à trouver en tout cas pour cette recette là moi j'aime bien proposer aussi des recettes qui peuvent se faire sans balance là il y en a une parce que quand même il y a des gens qui peut-être n'ont jamais pris un cours de cuisine et c'est plus facile pour vous aussi à distance d'avoir une balance mais je vais vous expliquer pourquoi il y a aussi une tasse et moi j'aime bien partager des recettes qu'on peut refaire sans avoir besoin de la recette sans avoir besoin de balance et surtout à à partir de laquelle on peut improviser parce que mon objectif quand je fais un cours c'est d'apporter aux gens de l'autonomie et de leur permettre d'avoir vraiment des clés qui va leur permettre de pouvoir improviser de pouvoir développer leur créativité de gagner en confiance parce que c'est quand on développe sa conscience sa confiance peut-être sa conscience aussi qu'on peut prendre plus de plaisir à cuisiner je trouve plus de plaisir à inventer des recettes à mettre de l'originalité et donc s'amuser en cuisine et en fait quand on s'amuse en cuisine ça change notre relation et à l'action de cuisiner et à l'action de manger et même ça peut aller beaucoup plus loin changer notre rapport à la vie en tout cas ça a été mon cas et le cas de certaines de mes élèves donc c'est aussi une chose que j'ai envie de mettre dans mes cours est-ce que déjà avant de commencer il y a des questions sur ce que j'ai dit là sur le fonctionnement ou est-ce que c'est bon pour tout le monde ok ça a l'air d'aller super très bien donc je vais parler un petit peu de la cuisine de saison peut-être que ça fait déjà partie de vos habitudes peut-être que vous comprenez pas trop quelle est la différence en fait comme je vous disais je trouve ça toujours très intéressant de savoir pourquoi on fait les choses c'est d'ailleurs la première chose qu'on voit dans ma formation en ligne c'est pourquoi on veut faire cette formation parce que ça nous permet d'avoir du sens et d'avoir de la motivation la cuisine de saison c'est une cuisine qui nous permet de cuisiner avec les fruits et les légumes qui poussent dans la nature maintenant dans cet instant là et en général comme la nature est bien faite il se trouve que ce sont des fruits et des légumes qui sont particulièrement adaptés aux besoins de notre corps à ce moment là vous allez voir que les fruits et les légumes d'été ils sont souvent gorgés d'eau et de vitamine c etc alors que les fruits et légumes qu'on va trouver en hiver ils vont être plus riches en minéraux ce sont des légumes qui vont pousser dans la terre des légumes aussi qui vont se conserver beaucoup plus longtemps et ça tombe bien parce qu'en hiver en général il y a moins de variété les conditions pour cultiver sont plus difficiles et donc la nature en fait elle a trouvé un cycle naturel qui permet de continuer à nous offrir des légumes moi je le vois vraiment comme ça on a quand même la chance d'habiter sur une planète où on peut manger ce qui pousse sur la terre boire l'eau qui est là et respirer l'air et en fait quand on cuisine de saison pour moi on vient se connecter aussi au rythme de la nature à ses cadeaux et et ça nous permet je trouve parfois si c'est quelque chose qui nous touche en tout cas si ça résonne avec notre sensibilité c'est le cas pour moi de rentrer dans une connexion qui peut même être spirituel en fait avec notre nourriture en tout cas qui est différente que lorsqu'on ne fait pas attention à ça il y a aussi des aspects beaucoup plus terre à terre entre guillemets un peu plus scientifique puisque ces légumes et ces fruits ils poussent maintenant à cette saison là ils reçoivent ce dont ils ont besoin c'est à dire que si ce sont des fruits qui ont besoin de certaines températures d'une certaine humidité dans la terre d'une certaine voilà que la terre soit dure ou qu'elle soit meuble ou que ou qu'il y ait beaucoup de soleil beaucoup de pluie et ben le légume ou le fruit va recevoir ce que la nature doit lui donner à ce moment là ce que il s'est développé pendant des siècles et des siècles pour voilà selon ses besoins à lui et donc ce fruit ce légume qui est de saison il reçoit ce dont il a besoin de manière optimale pour qu'il puisse nous apporter vraiment son plein potentiel entre guillemets de nutriments de goût et même de dans sa chair dans ses fibres etc dans sa forme dans la générosité qui va être possible de nous offrir va être vraiment amplifié grâce au fait que c'est la saison ça va être aussi beaucoup plus écologique de manger de saison puisque évidemment vu que l'aliment reçoit ce dont il a besoin dans la nature ça va demander beaucoup moins de ressources de notre part beaucoup moins d'énergie donc ça va permettre d'économiser de l'énergie que ce soit en termes de voilà une serre qui est chauffée qui est illuminée etc ou même en termes d'énergie humaine parce qu'il y a moins de travail à faire et donc ça va permettre d'économiser les ressources aussi en eau etc ça va être du coup plus économique aussi puisqu'il y a moins d'efforts à fournir et ça aura beaucoup plus de goût vous allez le voir évidemment les tomates qu'on mange en hiver qui ont poussé dans une serre ou une tomate qui a poussé dans un jardin au soleil ça n'a rien à voir on est tous et toutes d'accord sur ça et ça va donc vous permettre de cuisiner des plats qui seront beaucoup plus savoureux et beaucoup plus réconfortants rassasiants puisque quand on prend du plaisir quand on mange ben on se sent beaucoup plus heureux en fait tout simplement vous vous posez peut-être la question comment faire pour savoir quels sont les fruits et les légumes de saison et bien en fait tout simplement vous pouvez regarder sur internet mais sinon j'ai un calendrier que j'ai créé cette année avec chaque mois tous les légumes et les fruits de saison il est offert sur mon site internet donc n'hésitez pas à aller regarder c'est latambouillidamour.fr et vous trouverez du coup ce calendrier que vous pouvez télécharger et imprimer et donc vous aurez la liste de tous les fruits et légumes à chaque mois alors on m'a demandé on émince combien d'oignons et d'échalotes on va couper ensemble là pour l'instant juste on épluche mais voilà on peut s'occuper de couper tout à l'heure moi j'en ai j'en ai épluché je vais en éplucher juste un gros ça dépend aussi pour combien de personnes vous faites cette tarte est-ce que vous voulez en faire deux trois moi je pars du principe qu'on va faire une tarte ensemble je vais mettre un oignon et ensuite voilà on fera toutes les découpes on va les faire ensemble puisque c'est quand même un sujet du cours de cuisine les découpes ça plein c'est beaucoup plus que juste couper et on va le voir on va effleurer ce sujet ensemble voilà pour la cuisine de saison en fait c'est un des piliers de ma formation en ligne cuisine bienveillante le but de ma formation c'est vraiment de permettre aux gens qui sont intéressés par ça de pouvoir avoir une alimentation qui est plus éthique plus écologique qui vient prendre soin de la planète prendre soin du corps prendre soin du coeur des émotions de comment on se sent etc et donc les piliers si vous voulez les grandes valeurs de cette formation ça va être d'avoir une cuisine qui va être écologique éthique nourrissante sur tous les plans et source de plaisir donc pour cela en fait moi je trouve dans mes valeurs à moi dans ce que je transmets on va parler de cuisine végétale de cuisine locale de cuisine de saison de cuisine biologique de cuisine maison de cuisine gourmande et de cuisine qui est faite avec amour donc ça c'est vraiment l'essentiel de ma formation et toutes les recettes que j'y partage correspondent à ces piliers là et cette formation elle s'appelle cuisine bienveillante parce que pour moi la bienveillance envers soi-même envers les autres envers tous les êtres vivants ça fait partie bah voilà de mon idéologie de ma philosophie de vie et évidemment je le mets aussi dans ma cuisine et vous allez voir qu'on peut faire une cuisine qui est bienveillante envers les autres et envers nous mêmes et ça passe et ça passe aussi par faire attention à comment on se sent etc le but ultime en gros c'est de pour moi dans la bienveillance c'est de créer un monde qui est plus beau tout simplement et c'est un peu la raison d'être de cette formation et moi ma contribution au monde en fait c'est ce que j'ai envie d'apporter et vous allez voir que même quelque chose d'aussi petit que la cuisine bah en fait ça a un énorme impact parce qu'on mange tous les jours plusieurs fois par jour et donc si on change ça si on change notre rapport à ça rien que pour nous bah en fait ça rayonne et puis ça permet de faire beaucoup plus de changements que juste ça en fait c'est pas si petit que ça est-ce que tout le monde est prêt ou prête je vois ouais super ok n'hésitez pas si vous avez d'autres questions on va commencer ce que je vous propose c'est qu'on va commencer par faire la pâte puisqu'on va faire une tarte si jamais vous faites partie de la team des flémards aucun jugement moi aussi je fais partie de cette team régulièrement donc si vous n'avez pas envie de vous lancer dans la réalisation d'une pâte à tarte il n'y a aucun souci vous pouvez tout à fait avoir choisi l'option pâte à tarte préfète entre guillemets et ça ira très bien en revanche pour si vous n'avez pas cette option là on va réaliser une pâte ensemble c'est une recette assez basique j'ai choisi de faire une recette avec une balance pour que vous ayez chez vous des quantités et ce que je vous conseillais de faire c'était de prendre du coup une tasse parce qu'en fait ça va vous permettre de mesurer avec votre tasse et la prochaine fois que vous ferez cette recette vous n'aurez plus besoin de votre balance parce que vous saurez que ça fait au lieu de vous dire je sais que c'est 240 grammes mais sauf que je ne peux pas peser 240 grammes avec mes mains et bien vous saurez que 240 grammes de farine ça fait une tasse une tasse et demie par exemple moi j'utilise énormément cette astuce dans mes cours le fait de mesurer avec une tasse parce que je trouve ça beaucoup plus intuitif beaucoup plus rapide donc l'idée c'est de prendre une tasse standard l'intérêt c'est que vous choisissiez une tasse que vous avez chez vous et vous savez que ça sera cette tasse là d'accord je vous recommande aussi d'avoir une petite boisson avant de commencer le cours parce que ça fait toujours du bien de pouvoir s'hydrater pendant le cours avec les personnes qui m'aident sur les festivals on a un rituel où dès que quelqu'un boit on crie hydratation comme ça tout le monde pense à boire régulièrement et c'est vraiment hyper important et donc prenez aussi un carnet si vous êtes quelqu'un qui aime noter qui aime prendre des notes moi je conseille toujours à mes élèves d'avoir un petit carnet dans leur cuisine n'hésitez pas à l'avoir près de vous et à noter les quantités même si l'idée c'est de peut-être un peu se détacher aussi de ce côté un peu scolaire mais si ça vous fait du bien et que ça vous réconforte que ça vous rassure faites-le donc on commence par mesurer la quantité de farine qu'on va mettre je précise que ça n'est pas ma recette puisque moi je fais mes recettes à l'oeil c'est une recette que j'ai prise sur vegan pratique qui est un super site pour se mettre à la cuisine vegan vous y trouverez aussi plein d'informations c'est vraiment une très très bonne référence une très bonne source d'infos que ce soit d'un point de vue éthique pratico-pratique nutrition et c'est un peu une très bonne base sur internet et donc il y a cette recette qu'on utilise très souvent enfin en tout cas que mon chien utilise très souvent parce que lui il pèse et moi je le fais avec ma tasse mais là on va le faire comme ça donc on va prendre notre balance notre petit verre et on va mesurer donc faites la tare si vous avez votre saladier donc faire la tare ça veut dire qu'avec votre saladier vous devez avoir zéro sur votre balance et on va mesurer ensemble 240 grammes de farine donc moi je vous ai conseillé de prendre de la farine de blé mais bien sûr on peut prendre plein d'autres types de farine alors attendez c'est pas la bonne puisque je viens de faire la bêtise je vous le dis prenez soin de mettre la bonne mesure il faut que ça soit en grammes voilà donc moi par exemple je sais que un verre ça fait à peu près 150 grammes 140 on va dire et on veut 240 voilà voilà ensuite on va venir ajouter dans notre farine une pincée de sel et si vous si vous n'avez pas si vous n'avez rien en particulier contre le sucre je vous recommande d'ajouter aussi une pincée de sucre je vous disais tout à l'heure que ça a un intérêt parce qu'en fait le sucre est un exhausteur de goût comme le sel et donc ça permet de faire ressortir les goûts donc j'en mets une petite pincée c'est d'ailleurs aussi entre autres pour ça qu'il y en a dans beaucoup beaucoup d'aliments industriels c'est que ça rend tout meilleur donc c'est une petite astuce de cuisine on peut rajouter un petit peu de sucre dans la pâte et ici si vous avez envie si vous avez l'âme aventureuse n'hésitez pas à rajouter des épices on peut mettre des herbes de Provence moi j'aime beaucoup en rajouter dans ma pâte donc si vous en avez vous pouvez prendre une petite poignée ça fait environ une cuillère à soupe moi je mets ça voilà hop et là vraiment quand vous faites une pâte c'est un moment où vous pouvez vous amuser rajouter des épices des graines des herbes n'hésitez pas pour varier et surtout on peut varier les farines là par exemple avec cette recette on aurait pu mettre 200 grammes de farine de blé et 40 grammes de farine de pois chiche ce qui nous aurait amené un petit peu de protéines en supplément une fois qu'on a mis notre farine n'hésitez pas à mettre votre caméra comme ça je vois où vous en êtes et je peux aussi adapter le rythme c'est toujours chouette pour moi aussi de vous voir et puis pour les personnes qui sont en replay vous n'hésitez pas si vous n'avez pas entendu si j'ai été trop vide pour vous vous mettez pause vous allez à votre rythme c'est l'avantage du replay ensuite une fois qu'on a mis notre farine on va ajouter de l'huile et de l'eau c'est la base d'une pâte brisée et là en fait c'est une question de ratio donc on va rester en grammes on va remettre à zéro et on va venir ajouter 75 grammes pardon d'huile d'olive alors moi je vais faire ça un peu au pif on verra si c'est ça n'hésitez pas à mesurer avec votre tasse ce qui vous permettra de savoir combien ça fait en huile moi je pense que ça faisait à peu près deux tasses et demie en farine par exemple pour moi et ça fait trois quarts de tasse environ pour moi chez moi pour arriver à 75 grammes d'huile d'olive et ensuite on va ajouter de l'eau et normalement 100 grammes et ce que je vous recommande de faire c'est qu'on va ajouter l'eau petit à petit progressivement donc là vous avez votre saladier avec l'huile d'olive on peut déjà commencer à mélanger un petit peu histoire de voir ce qui se passe aussi en termes de texture n'hésitez pas à utiliser une cuillère à soupe au début parce que là pour le coup au départ c'est vraiment extrêmement collant donc à part si vous avez vraiment surtout je ne vous ai pas encore dit que vous lavez les mains donc peut-être que vous l'avez déjà fait mais si vous ne l'avez pas fait on ne met pas encore les doigts et ensuite on va venir ajouter un peu d'eau et normalement on est censé mettre 100 grammes en eau moi je vais commencer avec 50 je vais mélanger en dehors de ma balance pour ne pas l'abîmer ok et ensuite comme je vois que ça reste encore très sec on peut rajouter le reste et en fait une pâte à tarte c'est vraiment très très simple à moins que vraiment vous ayez pour intention de faire la meilleure pâte à tarte en fait ça marche très bien à l'oeil l'important c'est que ça soit malléable c'est que ça soit suffisamment ferme et que la pâte elle soit suffisamment ferme pour que quand vous mettiez vos doigts dedans en fait ça ne reste pas complètement collé à vos doigts il faut que ça puisse il faut que ça soit suffisamment souple pour que vous puissiez l'étaler avec votre rouleau à pâtisserie et en même temps il faut que ça reste quand même suffisamment humide en fait pour que ça ne soit pas dur comme une pierre et pas trop cassant ok donc là par exemple c'est assez rigolo je vous ai dit oui verser progressivement comme ça vous allez voir l'état de la pâte c'est ce que j'ai fait et puis en fait juste après je me suis dit c'est bon et en fait là je pense que la pâte elle va être beaucoup trop humide et du coup l'avantage c'est que ça fait une bonne je vais vous montrer ça fait une bonne un bon exemple pour ce que j'étais en train de vous dire d'où l'intérêt en fait de toujours verser progressivement et en fait là du coup on va venir corriger du coup ma pâte elle est beaucoup trop humide pour être étalée même en fait tout simplement et donc là je vais venir ajouter de la farine pareil je le fais progressivement et vous chez vous si vous avez ce problème aussi vous savez que si elle est beaucoup trop collante il vous suffit de rajouter un peu de farine si elle n'est pas du tout facile à mélanger il vous suffira de rajouter un peu de liquide voilà je vous montre un petit peu là pour moi c'est encore trop liquide je rajoute je rajoute de la farine voilà jusqu'à ce que je puisse la mélanger avec mes doigts même à l'intérieur sans donc là si vous n'avez pas lavé vos mains c'est le moment si vous commencez à mettre vos mains dans la pâte hop c'est très intéressant je trouve avec les pâtes à tarte comme ça de s'entraîner à le faire avec différents types de farines vous allez voir que plus la farine contient du gluten plus elle va être souple donc le gluten c'est une molécule qui est présente dans le blé une molécule c'est un élément qui est présent dans le blé et qui va en fait donner de l'élasticité et comme ça donne de l'élasticité ça fait des pâtes qui se mélangent très bien qui gonflent bien etc plus vous allez utiliser des farines complètes ou des farines anciennes moins il y aura de gluten dedans donc ça sera des pâtes qui seront un peu plus peut-être un peu plus friables un peu moins élastiques qui ne vont pas gonfler mais c'est aussi très intéressant et encore plus d'un point de vue de nutriments donc n'hésitez pas à tester cette recette avec une farine ancienne donc par exemple une vieille variété de blé ou à mettre en plus de la farine de blé une farine sans gluten comme je vous conseillais tout à l'heure la farine de pois chiches ou la farine d'épeautre la farine de sarrasin qui va en plus de ça apporter un très bon goût la farine de châtaigne aussi elle est super bonne et en fait ça va vous permettre vraiment de vous amuser avec vos pâtes donc vous voyez moi là j'ai voulu en fait c'est vraiment c'est pas que je suis maudite c'est vraiment que je suis juste comme ça en fait mais faire avec une balance ça ne me correspond pas du tout en fait donc l'idée c'est d'avoir une pâte qui arrive à peu près à cette matière-là en fait là je peux vraiment jouer avec l'ouvrir la sortir etc je peux vraiment voilà la modeler aisément elle reste un petit peu humide et en même temps elle ne me colle pas au doigt d'accord on n'a pas besoin de pétrir cette pâte juste de s'assurer qu'il n'y a pas des gros grumeaux enfarinés et que globalement elle soit assez voilà qu'on arrive à faire une jolie boule avec d'accord donc quand vous avez cette texture-là une belle boule comme ça moelleuse comme je vous disais où on peut la trifouiller sans avoir des choses plein les doigts on est bien il y a plusieurs écoles pour la pâte comme ça on peut la faire reposer on peut la précuire là on va pas la faire reposer parce que ça marche aussi en fait on n'est pas obligé vous pouvez aussi la goûter alors c'est pas hyper digeste on est d'accord comme ça mais ça vous permet de voir est-ce que vous avez mis assez de sel est-ce que vous avez mis trop de sel est-ce que ça a le goût que vous brûliez si vous avez décidé d'ajouter une herbe dedans ou une épice la goûter ça va vous permettre de vous dire ah ben j'ai voulu ajouter un twist avec cette épice on la sent pas du tout en fait c'est pas intéressant donc j'en mets plus une fois que vous avez votre jolie boule de pâte on va la mettre sur le côté on va la laisser reposer un tout petit peu le temps qu'on fasse le reste d'accord mais vous avez vu c'est rapide je pense que ça nous a pris 5 minutes peut-être de faire cette pâte à tarte c'est vraiment pas cher du tout donc n'hésitez pas à vous lancer la prochaine fois dans vos pâtes j'aimerais bien vous voir montrez-moi comment ça se passe pour vous je vous vois tréfouillé ok je vois des très belles pâtes bravo super ok alors n'hésitez pas à vous relaver les mains si vous en avez mis un peu partout on va faire aussi un coup de preuve je trouve que c'est une très bonne habitude à prendre en cuisine dès qu'on passe d'une étape entre guillemets à l'autre on met un petit coup d'éponge on se fait de la place si on a mis un peu du bazar avec des trucs un peu dans tous les sens on enlève on n'aura plus besoin du verre je crois j'espère que je ne vous dis pas une bêtise donc on peut se faire un petit peu de place si jamais vous avez un petit bout de plastique ou de papier de votre sac de farine qui traîne on peut le mettre à la poubelle comme ça ceux qui n'ont pas terminé ils prennent le temps de nous rattraper et les autres vous faites une cuisine bien propre bien agréable pour continuer à cuisiner ok je vais aller prendre un petit verre d'eau parce que j'ai oublié de m'en mettre un et je vous rejoins tout de suite ok alors on va passer à la deuxième partie de la recette on va découper nos légumes donc c'est une tarte à la tomate je vous ai vraiment conseillé de prendre des tomates anciennes parce qu'elles sont hyper juteuses hyper charnues en général elles ont une superbe chair contrairement aux tomates dans lesquelles il y a vraiment beaucoup d'eau beaucoup de vous savez beaucoup de pépins beaucoup de graines et bien là en fait on va trouver des tomates qui ont plus de chair il y a plein de tomates anciennes différentes les tomates cornues des grosses tomates rondes des tomates jaunes des tomates biscornues bicolores si vous n'en avez pas trouvé il n'y a aucun problème ça marche aussi très bien avec des petites tomates rondes la seule chose qu'il va falloir prendre en considération au moment où on va découper nos légumes et notamment nos tomates c'est leur forme puisque évidemment quand on essaie de faire une tarte on peut décider qu'on s'en fiche complètement de l'esthétisme mais l'esthétisme ça vient quand même amener ça vient nous réveiller de l'appétit quand même quand on trouve la nourriture belle donc on peut d'ores et déjà au moment de la découpe réfléchir à à quoi on veut qu'elle ressemble notre tarte est-ce qu'on a envie de faire une tarte en spirale un petit peu classique est-ce qu'on a envie de faire une tarte géométrique tout est ok il n'y a rien qui est mieux que l'autre en fait vous avez le droit et de vouloir faire quelque chose de très classique de très beau et de vous en fiche complètement et vous avez le droit aussi d'avoir envie de tester un truc un peu fou que vous n'avez jamais fait en revanche la forme de vos tomates va évidemment jouer en fait avoir un impact sur comment vous allez réaliser votre tarte donc pour moi il y a deux solutions soit vous en tout cas pour moi chez moi parce que par rapport aux tomates que j'ai j'ai ces trois tomates là qui ont à peu près des formes rondes et qui vont me permettre de faire une tarte avec des tranches rondes si j'ai envie et j'ai ces tomates là qui sont énormes et pour lesquelles en fait ça va me faire vraiment des tranches gigantesques ça peut être un petit prix on peut se dire que ça va être très joli et voilà en revanche j'aime bien aussi réfléchir à la découpe à la sensation qu'on va avoir en bouche puisque quand on découpe on donne une forme et cette forme elle se retrouve dans notre bouche et elle va jouer sur aussi notre sensation en fait puisque par exemple une très grande tranche comme ça sur une tarte et bien quand on va manger la tarte on va avoir un gros bout de tomate en fait sur notre tarte ce qui peut ne pas être du tout dérangeant si on la mange avec un couteau et une fourchette mais voilà si comme moi vous êtes un peu sensible pour les formes moi c'est mon cas et bien on peut s'amuser à la couper plutôt au lieu de en faire des grandes rondelles on peut la couper en petits triangles et s'amuser à faire une tarte avec des formes triangulaires en fait dans notre tarte n'hésitez pas aussi à vous amuser avec les couleurs et puis on va passer à la découpe je vous laisse faire le choix de ce que vous avez envie de faire chez vous avec vos tomates est-ce que vous partez sur des rondelles est-ce que vous partez sur des triangles enfin des triangles on s'entend c'est des quarts de rondelles moi je vais essayer de faire un mélange j'ai jamais fait avec des aussi grosses comme ça donc j'ai envie d'essayer ça et puis c'est pas joli c'est pas grave j'aurais appris un truc et ça sera quand même bon c'est ça le plus important dans une recette alors donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir enlever le petit capuchon là les petits cheveux de la tomate si vous avez un couteau qui est fin l'avantage c'est que vous pouvez aller loin dedans et sortir le petit coeur en même temps si vous avez des parties abîmées vous les enlevez hop et ensuite si vous voulez les couper en quart vous pouvez la couper d'abord en deux et ça va vous permettre d'avoir une partie plate qui va vous permettre de couper en sécurité avec une tomate qui ne bouge pas dans tous les sens si vous voulez la garder en rondelles par contre je vais vous recommander de la couper du coup de partir de cette extrémité si vous avez une petite tomate de partir de l'extrémité ici et puis de découper sachez aussi que les tomates ont une chair qui est très fine et ça se découpe mieux avec un couteau à dents donc si vous galérez avec vos gros couteaux ou vos couteaux avec des lames plates entre guillemets n'hésitez pas à aller chercher un couteau à dents puisque ça va trancher la peau de la tomate plus facilement donc moi j'ai dit que je faisais des triangles on va voir ce que ça donne et donc on vient découper il y a une règle très importante à respecter lorsqu'on découpe c'est la sécurité s'il vous plaît allez à votre rythme si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des couteaux coupants si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de couper ça arrive prenez soin de vous allez à votre rythme à vous il n'y a pas d'urgence moi je trouve ça aussi très intéressant d'avoir des tomates des tranches pardon on va essayer d'avoir à peu près la même épaisseur de tranches je trouve que ça sera toujours voilà toujours plus plus joli plus agréable en bouche aussi d'avoir des morceaux qui font à peu près la même taille mais pourquoi pas ça peut être un parti pris aussi de décider qu'on les écrabouille et qu'on fait même une purée de tomates je suis sûre que ça serait très bon aussi les petits bouts comme ça on ne va peut-être pas les mettre quand vous avez des petites pièces comme ça ça va vous faire un petit apéritif on a le droit de grignoter pendant les cours ensuite on découpe moi je vais découper deux grosses tomates si jamais il n'y en a pas assez c'est pas trop grave on pourra toujours en redécouper et si jamais il y en a trop comme on fait une salade à côté on pourra toujours les mettre dans la salade qu'on mangera après d'accord donc il n'y a pas pas de stress sur les quantités voilà et quand vous avez découpé n'hésitez pas à vous faire de la place sur votre planche à découper de manière à être toujours à l'aise en fait lorsque vous coupez et d'avoir toujours de la place ici pour couper en étant bien tout simplement on en parle beaucoup des découpes dans la formation il y a vraiment tout un dans un des cours en fait j'en parle vraiment plus profondément parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant que ce soit la technique pour découper en sécurité pour couper rapidement comment tenir son couteau etc mais aussi qu'est-ce que ça apporte une découpe dans un plat qu'est-ce qui change en fait selon les découpes puisque ça va avoir aussi un rôle sur la cuisson donc voilà toutes ces choses-là sont à prendre en considération lorsqu'on choisit les découpes et une fois qu'on aura coupé toutes nos tomates on pourra couper les oignons et là c'est pareil vous pouvez choisir de faire des rondelles ou des demi-lunes entre guillemets avec vos oignons selon ce qui vous arrange le plus et surtout selon ce que vous aimez manger je regardais parce que mon oignon il avait une petite odeur je vais enlever un petit bout je pense qu'il était un peu abîmé hop voilà du coup il est découpé de deux manières différentes bon c'est pas grave allez hop donc avec les oignons ce que je vous recommande aussi comme c'est une tarte avec la tomate qui est un légume qui se mange cru l'oignon ici se mange cru mais si vous faites une tarte avec beaucoup d'oignons crus ça va être un peu lourd ça va être un peu dur à digérer et ça va surtout être super super fort en goût donc ce que je vous recommande c'est d'essayer en tout cas pour l'oignon de faire les tranches les plus fines possibles pour vraiment voilà moi j'ai essayé de faire des tranches voilà comme ça pour que ça soit à la fois joli et à la fois que ça soit bien cuit quand on va servir et puis une fois que vous avez vos tranches vous les mettez de côté délicatement pour pouvoir les mettre aisément dans votre tarte tout à l'heure si jamais parmi mes anciennes élèves que j'ai vues là si vous avez une mandoline ça peut être aussi l'occasion de la sortir parce que c'est super super beau les tartes qui sont faites avec des découpes de mandoline c'est un instrument de cuisine pour celles qui connaissent pas qui nous permet d'avoir des tranches parfaitement régulières et certes dont des tranches extrêmement fines presque transparentes enfin transparentes oui à travers lesquelles on peut voir tellement c'est fin donc n'hésitez pas les filles que j'ai vues de la formation de l'année dernière à sortir votre mandoline si c'est un instrument qui vous a séduit quand on arrive à la fin pas de pression pour les découpes n'hésitez pas à vous laisser de la marge à faire les choses d'une manière où vous êtes à l'aise c'est pas top chef on n'est pas dans une compétition vous ne serez pas jugé sur la manière dont vous allez découper ça alors pour les oignons moi j'en ai mis un pour l'instant et puis c'est pareil que pour la tomate on va voir en fait tout à l'heure en remplissant notre pâte à tarte combien on en met selon la taille de votre oignon vous pouvez en découper la dernière fois je l'ai testé cette semaine cette recette j'avais utilisé un peu plus qu'un oignon mais en même temps j'avais fait beaucoup plus de farine je crois donc j'avais une plus grande tarte donc ça dépend en fait si vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir un oignon coupé dans votre frigo que vous savez que ça ne sera pas gaspillé vous pouvez tout simplement en découper un peu plus en rave et sinon vous gardez sous le bras l'option d'en rajouter si vous n'en avez pas assez d'accord vous en êtes où au niveau des découpes ? est-ce que vous avez fini ou pas ? ouais super donc une fois que vous avez terminé on va se faire de la place on va venir bien bien nettoyer le plan de travail si vous n'avez pas un plan de travail que vous pouvez bien nettoyer sur lequel vous êtes à l'aise d'étaler votre farine vous pouvez utiliser soit une deuxième planche à découper soit vous pouvez placer les tomates que vous avez découpées et l'oignon dans un autre saladier en attendant et remettre votre planche à découper ici puisqu'on va venir étaler notre pâte à tarte hop voilà et donc pour cela n'hésite pas à remettre un petit coup d'éponge on va venir utiliser de la farine qu'on va venir libérer vraiment très très délicatement de nos doigts pour faire comme un comment dire comme une petite poussière de farine qui tombe du ciel ça c'est le moment où vous êtes heureux et heureuse de vous être lancé dans une pâte à tarte ça fera du ménage mais ça fera une très bonne part de tarte aussi donc voilà une fois que vous avez votre espace qui est bien fariné hop vous allez aller prendre votre petite boule de pâte hop moi je vais rajouter un petit peu de farine encore dans ma pâte parce que là je me dis qu'elle est quand même un peu trop molle mais bon d'habitude comme je ne les fais pas comme ça peut-être que je ne suis juste pas habituée à cette texture une fois que vous avez votre belle boule de pâte vous allez la poser sur votre plan de travail fariné hop et avec un rouleau à pâtisserie on vient l'étaler moi j'aime bien mettre un peu de farine aussi sur mon hop sur mon rouleau à pâtisserie je ne suis pas sûre à 100% que ça serve à quelque chose mais je le fais tout le temps donc voilà je pense que ça aide à ce que le rouleau n'attache pas à la pâte mais voilà c'est un truc un peu instinctif que je fais et ensuite on va venir du coup étaler notre pâte hop on va venir l'étirer elle est très élastique c'est normal si elle se rétrécit un petit peu l'idée ça va vraiment de venir faire rouler votre rouleau pour étirer votre pâte et on va essayer de le faire de la forme de votre moule donc si vous avez un moule qui est rectangulaire et bien vous savez que vous allez essayer de faire une forme rectangulaire si vous avez un moule qui est rond vous allez utiliser votre rouleau en changeant l'angle en fait selon lequel vous roulez donc vous allez pouvoir faire comme ça avec votre rouleau à pâtisserie tac 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 et en fait elle est tirée en diagonale devant derrière sur le côté pour que votre pâte prenne cette forme ronde d'accord et on y va on n'hésite pas à faire une pâte bien fine hop voilà donc là par rapport à la cuisson d'une tarte il y a deux écoles il y a beaucoup de personnes qui passent par une pré-cuisson si vous avez beaucoup de garniture sur votre tarte par exemple si je ne sais pas vous voulez retester cette recette mais en mettant des aubergines des courgettes façon ratatouille et que vous avez ce que vous mettez sur votre pâte c'est très humide en fait et bien peut-être que vous aurez besoin de pré-cuire votre pâte ou alors au contraire si ce que vous mettez dessus comme légume ça a besoin de cuire pendant longtemps et bien peut-être que là pré-cuire votre pâte ça va vous permettre qu'elle ne soit pas voilà complètement sèche à la fin ou qu'elle ait vraiment le temps de cuire voilà attendez je crois que j'ai dit n'importe quoi si vous avez une cuisson très longue à faire avec votre légume justement vous ne faites pas de pré-cuisson et si vous avez un légume très humide ou une farce très humide là ça sera intéressant de mettre en pré-cuisson donc vous faites une pré-cuisson tout simplement vous étalez votre pâte si vous avez des petites billes de cuisson vous pouvez les mettre sur votre pâte ou sinon vous pouvez utiliser des pois chiches ou des légumineuses que vous tapissez et ensuite vous mettez ça au four hop moi ma pâte elle est prête on va la mettre dans le moule et donc le moule on va aussi le fariner vous pouvez aussi le huiler mais moi je trouve que ça marche mieux la farine donc j'en mets un petit peu dans le fond du moule pareil en essayant de faire une toute petite poussière il faut vraiment que ça soit vous voyez même pas sur la caméra ce que je fais ah si à peu près c'est vraiment très 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 fin d'accord et ensuite on va prendre notre pâte et on va venir la placer dans notre plat hop et si elle dépasse sur les côtés c'est pas grave on saura quoi en faire après là vous pouvez soit faire une tarte qui ressemble un petit peu à une pizza en ne lui mettant pas de rebord soit vous remontez les bords soit vous pouvez les plier comme ça soit vous pouvez les retourner moi c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui si vous avez des rebords on pourra les retourner sur les tomates pour faire un aspect un petit peu rustique à notre tarte donc une fois que vous avez mis votre pâte à tarte dans votre moule où en êtes-vous ? c'est bon pour vous ? vous en êtes à cette étape ou pas ? ok et bien on va venir préparer la petite sauce qui va venir garnir le fond de notre tarte d'accord ? donc c'est là que vient qu'on rentre en scène la moutarde et la crème soja et tout ça moi c'est ce que j'aime quand je fais une tarte j'aime qu'il y ait une sauce dans le fond qui va venir donner du goût qui va venir peut-être parfois aussi surprendre selon ce que je mets dedans et le but c'est vraiment d'amener beaucoup de saveurs à cet endroit-là il y a des personnes qui pensent que la cuisine végétale c'est pas savoureux ça n'a pas de goût etc c'est pas vrai mais c'est vrai que pour des gens par exemple notamment quand on cuisine pour des personnes qui ne sont pas du tout habituées à manger végétal ou si c'est votre cas on va vraiment prendre soin de faire quelque chose qui a beaucoup de saveurs pour que ça apporte beaucoup de plaisir donc là on va prendre la moutarde moi je trouve que ça marche très très bien la moutarde tomate mais on aurait très bien pu prendre aussi comment ça s'appelle du pesto de la pâte de tomate séchée de la tapenade voilà quelque chose qui va apporter une saveur différente on pourrait mettre aussi même pourquoi pas de la pâte de curry enfin voilà on peut s'amuser au niveau des goûts moi j'aime quand ça pique donc je mets allez je vais mettre je pense que j'ai mis une cuillère et demie allez une cuillère et demie de graines de moutarde mais faites vraiment avec votre enfin de graines de moutarde de moutarde à l'ancienne mais faites selon vos goûts si vous aimez pas trop ça vous en mettez un peu moins si vous adorez ça vous en mettez un peu plus je le mets dans mon bol avec une cuillère à soupe et on va venir ajouter la crème soja la crème soja va servir à vraiment créer cette crème dans le fond de notre pâte j'ai mis j'aurais dû mesurer avec ma cuillère à soupe je pense que j'ai mis trois cuillères à soupe de crème soja et ensuite on va mélanger tout simplement hop à cet endroit là on pourrait aussi rajouter des épices si on a envie je trouve que le curry ça se marie plutôt bien avec la moutarde des herbes aussi comme l'estragon les arbres de Provence ça marche très bien avec et l'idée en fait c'est d'arriver je rajoute un peu de crème l'idée c'est d'arriver à avoir une crème qui reste épaisse et en même temps qui sera facile à étaler sur notre voilà sur notre j'essaie de vous montrer mais ben voilà qui sera facile à étaler sur notre carte hop on va goûter ça on va voir est-ce que c'est piquant est-ce que c'est trop piquant est-ce qu'il faut mettre plus de crème est-ce qu'il faut ajouter du sel moi je vais ajouter un petit peu de sel il faut savoir que le soja c'est en tout cas la crème soja comme ça et le lait de soja ce sont des inhibiteurs de goût donc ça va avoir l'effet inverse du sel ça va capturer le goût et le retenir un peu donc il ne faut pas hésiter lorsqu'on utilise de la crème soja ce n'est pas le cas de la crème d'amande etc mais quand il s'agit du soja on peut parfois avoir besoin de doser un petit peu plus les assaisonnements voilà quand c'est bon on va pouvoir l'étaler on va prendre une petite fourchette faire nos petits trous dans la pâte donc je pense que tout le monde connait ça on va venir piquer en fait notre pâte on le fait un petit peu partout dans les coins voilà une fois que notre pâte est piquée on va venir étaler la crème de moutarde et moi j'aime bien en mettre vraiment en fait je crois que j'aime bien avec cette recette de tarte faire comme un peu une pizza en fait je vais vraiment amener cette crème à la moutarde moi je la mets jusqu'au bord en fait je trouve ça un peu inintéressant dans une pâte à tarte la croûte en fait ça peut être donc comme je trouve ça inintéressant je viens y amener quelque chose que je trouve bon en mettant de la sauce donc en général il n'y a pas beaucoup de marge sur mes tartes mais au moins on se régale jusqu'à la dernière miette hop on vient étaler si vous avez un peu trop de sauce c'est pas grave du tout puisque de toute façon on va pouvoir s'en servir comme base pour la sauce vinaigrette de notre salade donc on va étaler une couche moi je pense que j'ai mis allez un millimètre peut-être un millimètre ou deux de crème à la moutarde un peu partout dans mon plat c'est recouvert mais il n'y a pas trois grains de moutarde les uns par-dessus les autres ok ça donne ça pour moi voilà et une fois qu'on est bon avec ça on va pouvoir passer à l'installation des fruits et des légumes qu'est-ce que j'ai fait voilà je vais vérifier où on en est pour être sûre que je n'oublie pas des étapes des fois je m'emballe un peu ouais alors super on a tout découpé on a étalé notre pâte on a mis la crème dans le fond on a on est prêt pour le montage donc là c'est le moment rigolo je trouve c'est vraiment un moment où on peut laisser notre créativité s'exprimer donc n'hésitez pas moi ce que je vous propose comme montage c'est de choisir de mettre une tomate moi j'ai pris des tomates jaunes et des tomates rouges donc je vais alterner en fait en mettant une tomate un oignon et une tomate jaune enfin une tomate rouge un oignon une tomate jaune et je vais faire voilà comme ça je vais venir tapisser toute ma pâte en fait en créant cette frise ce qu'il faut savoir à propos de la tomate c'est que quand ça cuit et même l'oignon en fait ça va réduire ça va rendre du jus et ça va venir en fait rétrécir donc moi j'aime bien que mes tranches se superposent les unes les autres pour qu'on ait une part de tarte à la fin qui est vraiment bien garnie les oignons si vous avez des grandes tranches n'hésitez pas à les séparer en deux vous voyez moi j'ai enlevé le coeur sur celle-ci ou même carrément à les couper en deux en fait et à venir voilà faire moi je vais comme ma comment dire le plat que j'ai il est rectangulaire je vais venir faire des lignes en fait et je vais faire voilà je vais faire des lignes où je vais faire rouge, violet, jaune violet, rouge violet, jaune violet, rouge etc et sur l'autre ligne différemment mais si vous avez vous un moule à tarte rond n'hésitez pas à faire une spirale ou vous pouvez même faire un arc-en-ciel faire une symétrie voilà laissez-vous de la place aussi pour vous exprimer je trouve ça toujours très intéressant de voir ce qu'on crée ce qu'on crée pardon quand on cuisine et je trouve ça même très révélateur en fait de parfois comment on se sent moi j'ai travaillé pendant trois ans dans un restaurant où je faisais que des assiettes du jour j'avais vraiment une très très grande liberté et en fait c'était assez rigolo je les jours où j'étais de très bonne humeur je faisais des assiettes très colorées où il y avait vraiment beaucoup de choses beaucoup de de formes c'était vraiment fun et par contre les jours où j'étais de moins bonne humeur ça se voyait alors en général je rectifiais du coup puisque quand je servais mon assiette je me disais oula ça m'est pas arrivé beaucoup de fois mais ça m'est arrivé de servir mon assiette et de me dire oula l'assiette elle a elle a la même couleur que mon moral aujourd'hui je vais vite rajouter de la couleur là-dedans et voilà donc là je vous montre ce que ça fait chez moi j'ai une première ligne en fait où j'alterne comme ça les couleurs et celles qui ont la caméra je vous le dis j'adorerais voir ce que vous avez fait tout à l'heure quand ça sera le bon moment pour vous je serais vraiment curieuse et d'ailleurs n'hésitez pas à partager les résultats de vos tartes si vous avez Instagram je serais très heureuse de voir les résultats puisqu'on va pas je pense pas à part si vraiment vous avez très envie mais je pense pas qu'on va rester ensemble jusqu'à ce que les tartes sortent du four ça demande quand même un petit peu de cuisson donc envoyez-moi vos résultats quand ça sera fini hop n'hésitez pas à tricher un petit peu puisqu'on superpose je dis tricher on peut tout à fait par exemple les oignons on peut décider qu'on les coupe en deux parce qu'en fait ça se voit pas moi comme par exemple comment je les ai mis ça se voit pas en fait qu'il n'y a pas une rondelle entière et ça fait quand même l'effet que je voulais donc on peut mettre des demi-tranches d'oignons mais le fait d'avoir coupé en rondelles ça nous laisse le choix en fait de le faire ou pas en demi-tranche ou pas hop hop super 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 moi par exemple je pense que je vais avoir besoin d'un deuxième oignon parce que j'en mets plus que des tomates du coup et donc c'est pas grave ce sera un petit un petit temps de découpe oignon si vous avez des petits conseils aussi si vous avez des tranches qui n'ont pas du tout une forme symétrique par rapport aux autres n'hésitez pas à les glisser au milieu de votre tarte aussi pour pas que vous vous retrouviez à la fin de votre tarte avec toute une partie où vous n'avez que des bouts de fin de tomate n'hésitez pas à les glisser parce que ça passera ça sera plus discret en fait si vous les incorporez dans votre tarte par exemple moi j'ai des voilà j'ai des bouts qui ressemblent à des voilà où il n'y a pas la même chose que sur les autres bah on peut les mettre au milieu voilà les insérer pour que ça soit un peu plus homogène sur votre pâte sur votre tarte en fait je trouve aussi que ce genre de pour moi ce genre d'action un petit peu répétitive comme ça en fait on va venir répéter le même geste encore et encore je trouve ça je trouve ça très méditatif en fait c'est à la fois créatif et à la fois vachement apaisant je trouve de venir en fait voilà répéter ce même geste il y a quelque chose un peu qui se rapproche du du mandala en fait qu'on peut trouver dans la cuisine quand on prend le temps en tout cas de se connecter à ça de se laisser expériencer ça on peut aussi trouver cet aspect très apaisant moi en général c'est un moment où mon mental il se tait un peu ça fait du bien il y a beaucoup trop de personnes qui parlent en même temps dans ma tête et là il n'y en a plus qu'une et en plus elle regarde silencieusement je ne sais pas si vous ça vous fait ça aussi dites moi si si vous ressentez la même chose avec la cuisine ou avec peut-être d'autres activités je sais qu'il y a il y a pas mal d'artistes qui sont là j'ai mon ami Florent qui est ici qui fait des super belles photos et Arnaud aussi je crois fait des belles photos hop vous en êtes tout dites moi si vous avez fini hop ok je vous vois encore bien occupé quand on arrive à la fin moi ce que j'aime bien faire c'est remplir les petits trous c'est à dire qu'il y a toujours en fait à partir du moment où on essaye de reproduire un motif un petit peu symétrique il y aura toujours des endroits en fait où il n'y a rien parce que ça touche pas à cet endroit là ou voilà et du coup moi j'aime bien en fait utiliser les petits bouts qui me restent vous voyez j'ai des petits bouts comme ça mais en fait je vais venir les caler là où il n'y a rien en fait ou peut-être je vais la glisser sous une tranche d'oignon ou je sais qu'en dessous il y a un petit vide on peut même redécouper en fait pour que ça soit à la bonne taille l'idée c'est que ça soit vraiment fourni et que partout où vous coupiez une tranche vous ayez de la tomate ou de l'oignon mais voilà que ça soit vraiment généreux en fait en tomate puisque c'est quand même le but de cette tarte c'est qu'elle soit à la tomate si vous trouvez que c'est trop espacé aussi vous pouvez décider de ah bah tiens je vais resserrer un peu celle-ci là je vais rajouter des petits oignons en dessous de la première tomate de la ligne parce que finalement j'en ai voilà donc ça vous permet d'avoir des plats qui sont bien bien goûtus et riches hop et là si je fais ça je casse ma symétrie donc voilà ok moi j'ai terminé je ne sais pas où vous en êtes une fois que vous avez votre tarte qui est remplie en antide de tomate si vous aviez un bout de pâte comme ça qui dépasse comme je vous disais soit vous le coupez soit vous le repliez en fait sur vos tomates voilà comme vous préférez et là on va venir assaisonner les tomates puisqu'elles n'ont pas reçu d'assaisonnement donc on va venir prendre du sel du poivre pas trop parce qu'on a mis de la moutarde en dessous quand même donc le but ce n'est pas de s'arracher la bouche on va venir saler nos petites tomates et on va venir pour qu'elles aient du goût adapté aussi si jamais dans votre sauce à la moutarde c'était très salé en fait vous mettez moins de sel à cet endroit là en sachant que le sel est un exhausteur de goût aussi comme le sucre donc quand on met du sel forcément c'est un peu plus savoureux en revanche quand on en met trop c'est plus mangeable donc on trouve l'équilibre entre les deux le poivre aussi ça fait ressortir les saveurs c'est pour ça qu'on en met autant dans les recettes donc on peut mettre un peu de poivre juste pour relever un petit peu tout ça et ensuite on va allouter la marjolaine si vous aviez alors on va peut-être faire d'abord ça on va mettre un petit filet d'huile d'olive donc si vous avez encore votre huile d'olive à côté de vous on va mettre un petit filet sur les tomates pour leur apporter un petit peu un petit peu de gras les aider à cuire tranquillement et on va ajouter ensuite la marjolaine donc la marjolaine c'est de l'origan sauvage moi j'ai la chance d'en avoir plein qui poussent sur mon lieu de vie et ça a un goût qui se marie extrêmement bien avec je vais y arriver la tomate avec la tomate et j'ai même comme ça pousse tout seul j'ai plein de fleurs de marjolaine c'est un très très beau produit donc n'hésitez pas à ajouter si vous avez du romarin dans votre jardin du thym sur votre balcon ou juste dans votre placard vous en mettez en sachant que moi ce geste là c'est un geste que je trouve un peu magique en fait on est en train de mettre de la saveur et on peut mettre aussi notre intention à ce moment là le moment en fait où on est là avec nos doigts en train de de mettre les épices les petites herbes sur le dessus pour moi c'est vraiment le moment aussi où je mets vraiment l'intention que ce soit délicieux hop donc on met un petit peu d'herbe on pourrait en remettre après la cuisson aussi parce que parfois les herbes elles ont tendance à brûler donc on ne va pas en mettre trop non plus voilà et ensuite ce que je vous propose c'est de mettre du sucre alors vous allez voir ça ne va pas forcément sucrer d'autant plus que la tomate c'est un légume qui est un peu acide enfin acide on s'entend pas comme un citron d'accord mais il y a quand même de l'acidité dans la tomate et donc en fait on va ajouter du sucre ça ne va pas particulièrement sucrer la recette mais par contre ça va aider à caraméliser donc ce qu'on veut c'est vraiment le disposer sur les tomates en mettre un petit peu en fait sous chaque tomate on fait une petite pluie de sucre et ça va aider à caraméliser on peut même décider si on n'a pas envie de sucrer tout on peut décider de mettre du sucre un peu plus concentré sur certains endroits ou que sur les oignons voilà moi j'ai cette idée aujourd'hui j'ai envie d'en mettre plein sur les oignons ça va faire vraiment un caramel dessus je pense je ne sais pas en fait j'ai jamais essayé ça mais mon idée c'est ça mon test aujourd'hui c'est tiens si je mets beaucoup beaucoup de sucre concentré sur un oignon est-ce que ça fait un caramel hop là donc je vais tester ça et je vous dirai bien sûr si ça fait ça mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais que plus on cuisine plus on s'autorise à tester des trucs plus on découvre des recettes et plus c'est facile en fait il y a plus cette notion de prendre un risque ou de se mettre pas bien personnellement ma tarte est terminée je la trouve très jolie je vous la montre on dirait des petites écailles de poisson elle a une super belle couleur très ça ressemble un peu à comment je suis habillée d'ailleurs voilà très colorée très joyeuse et maintenant on va enfourner tout ça donc on place ça au four sur la partie du milieu et et là c'est le moment où on croise les doigts j'aime bien aussi au moment où je mets au four dire un petit mot pour ma tarte pour ce que j'ai cuisiné lui donner comme une petite je sais pas comment dire ça ouais je lui dis un petit mot en lui disant voilà cuit bien sois bien savoureux et on va préparer maintenant la salade donc je vais attendre celles et ceux qui n'ont pas terminé donc n'hésitez pas à me faire signe soit avec votre caméra soit si vous ne l'avez pas allumé je vois il y a Marie Alan Céline qui n'ont pas leur ah non Céline t'es revenue ça y est en tout cas si vous avez si vous n'avez pas terminé dites moi comme ça je vous attends un petit peu et et vous allez voir la salade c'est très très simple c'est on va juste mettre cette salade faire une bonne sauce vinaigrette ajouter nos petits pois chiches dedans alors Stéphanie le temps de cuisson c'est quand c'est cuit c'est à dire qu'en fait on va regarder tout simplement je te regardais là excuse moi c'est en fait on combien ça a pris de temps hier j'en ai fait une hier je dirais que ça a dû prendre entre 35 minutes et 40 minutes sauf que j'avais pré-cuit ma pâte j'ai trouvé que ça n'avait rien apporté de pré-cuire ma pâte donc c'est pour ça que là je ne voulais pas faire mais du coup ça va varier en fait en gros pareil je suis un peu pareil avec mes élèves et dans ma formation ce sont des questions qu'on me pose souvent on met combien de ça et ça va prendre combien de temps et c'est normal de se poser ces questions là en revanche là voilà ma manière de faire c'est de venir regarder en fait il n'y a pas de meilleure manière de décider si un plat est cuit que de regarder et de voir est-ce qu'on va chercher du coup à voir pour sentir que c'est cuit c'est que la pâte elle soit dure c'est-à-dire que quand on vient la piquer avec le couteau elle est dure et elle a l'air croustillante que si on essaye de la bouger dans le plat ça bouge parce que si elle n'est pas cuite au centre ça ne bougera pas et surtout on va regarder les légumes donc les légumes en fait ils peuvent supporter une cuisson longue ce sont des tomates et des oignons donc on peut les laisser longtemps il ne va rien se passer ça sera ok en revanche si on voit que les légumes ça commence à être vraiment beaucoup pour eux et bien on peut décider qu'on sort la pâte la tarte à ce moment là on peut aussi éventuellement s'arranger en fait en fonction de ce qui se passe dans notre four si on voit que la pâte est très cuite et pas les légumes on peut passer en mode grill si on voit que ça ne cuit pas correctement on peut passer en chaleur tournante en pas chaleur tournante on n'hésite pas aussi à s'adapter pour moi ça fait partie vraiment de comment dire de s'autonomiser en cuisine c'est ok qu'est-ce qui est en train de se passer je trouve une solution qui est adaptée à la situation et donc voilà en fait moi je vais fonctionner comme ça est-ce que ça répond à ta question Stéphanie super merci mais du coup ce que je vous propose de faire si vous avez votre petit carnet avec vous c'est de noter l'heure à laquelle vous avez mis votre tarte en cuisson là moi j'ai dû le mettre vers 19h25 on va dire et du coup ça vous permettra de savoir pour la prochaine fois ok cette recette de pâte à tarte faite de cette manière là avec cette découpe de tomates et cette mise en place de tomates et cette quantité de crème ça a duré cette cuisson là et je précise ces éléments là parce que si vous changez la forme des tomates si vous changez la quantité que vous mettez la crème etc ça peut faire varier votre cuisson et je trouve ça très intéressant de décortiquer un petit peu le processus de création d'une recette pour comprendre tout ça et c'est pour ça que dans ma formation les filles elles le savent j'ai envie tout le temps à noter à faire des tests à noter ce qui a marché ce qui n'a pas marché parce que dans tous les cas même les choses qui n'ont pas marché on a appris quelque chose et c'est super riche et c'est super précieux alors tout le monde a fini a priori j'ai l'impression que c'est au four pour tout le monde ok top on va se faire un petit plan de travail un peu clean on va récupérer donc tout ce qui doit aller à la vaisselle on le met à la vaisselle on se pousse un petit peu les autres choses à côté on va aller chercher notre salade et les pois chiches et là je vais vous perdre pendant ah bah je les ai mis là en fait c'est super et il y avait des échalotes du coup moi je vais rajouter une petite échalote hop on va faire un peu de place sur mon plan de travail alors l'échalote c'est pas du tout obligatoire mais moi j'aime bien je trouve ça très 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 bon et donc les pois chiches si vous les avez sachez que ça se fait vraiment très très simplement c'est vraiment une source de protéines de fer de calcium qui est très intéressante et qui est vraiment vraiment pas cher c'est les légumineux c'est vraiment un ingrédient de base dans la cuisine végétarienne même végétalienne encore plus et donc ce qui est important lorsqu'on les cuisine soi-même on peut vraiment les cuisiner d'une manière qui sera hyper digeste il y a plein de techniques pour cuire les légumineuses pour que ça soit plus digeste pour limiter tout ce qui va être ballonnement inconfort intestinal etc si jamais vous avez des difficultés à digérer les légumineuses sachez que quand vous les achetez comme ça vous ne savez pas comment elles ont été cuites et donc souvent c'est pour ça que c'est indigeste donc n'hésitez pas c'est pour ça que je vous ai indiqué je ne sais plus si je vous ai dit de faire ça ou pas on va essorer nos pois chiches et vraiment bien les rincer pour les débarrasser vraiment de tout vous avez vu ce truc un peu visqueux c'est le jus de cuisson des pois chiches et en fait les légumineuses elles sont indigestes parce qu'elles contiennent des antinutriments donc les antinutriments tout simplement c'est le mécanisme de défense de la plante en fait c'est la nature qui est encore une fois incroyablement bien faite et donc c'est un mécanisme de défense du pois chiche mais il y a des manières très simples et très abordables de se débarrasser de ces antinutriments notamment dans la cuisson et là en l'occurrence on va bien rincer cette eau parce qu'il est possible qu'elle soit riche en antinutriments selon comment ils ont été préparés donc déjà cette étape là de vraiment bien bien les rincer ça devrait aider un petit peu hop et ensuite on va venir mettre ces magnifiques pois chiches dans notre saladier hop et les pois chiches elles vont apporter dans ce repas les protéines le fer le calcium et donc elles vont créer un repas équilibré puisque pour avoir une alimentation végétale équilibrée il va falloir faire attention à son apport en protéines et de manière générale en nutriments et c'est assez rigolo parce que bien souvent la très grande majorité des gens ne se renseignent en aucun cas sur les apports en nutriments dans leur alimentation jusqu'à ce qu'ils deviennent végétariens végétalien alors qu'en fait c'est hyper empouvoirant je trouve de prendre connaissance de ça de savoir ok là qu'est-ce que je suis en train d'apporter à mon corps avec cet aliment et de savoir composer ses repas avec ça je ne dis pas en fonction de ça je dis vraiment avec ça parce que pour moi ça vient soutenir tout le reste et c'est vraiment quelque chose d'entier et bien je trouve ça hyper cool donc là on apporte des protéines et du fer très bien assimilables et on va ajouter les assaisonnements donc petite échalote vous pouvez la couper comme vous voulez en rondelles en tout petits morceaux selon comment vous aimez ça moi je vais faire des rondelles pour apporter une forme différente il y aura des choses rondes des choses circulaires hop et je mets mes petites échalotes dans mes pois chiches et ensuite on va faire notre vinaigrette donc là si vous aviez de la tomate en trop on peut les rajouter dedans par exemple moi j'ai envie que ça soit différent en termes de ressenti que la tarte donc je vais venir recouper mes tranches de tomate pour que ça soit des plus petits morceaux comme ça ça se verra moins que c'est la même chose et ça sera plus divertissant entre guillemets la notion de divertissement d'amusement pour moi elle est très présente en fait dans ma manière de cuisiner j'ai besoin de m'amuser en fait quand je cuisine et quand je mange parce que je trouve qu'on ressent beaucoup plus de plaisir tout simplement d'où l'intérêt d'aller réfléchir à de la créativité etc parce que c'est une manière de s'amuser aussi et du coup de mettre de la joie dans la cuisine et ça se ressent énormément à la dégustation donc voilà on a mis ça si vous avez votre salade lavez essorez et goûtez si vous ne l'avez pas fait faites-le maintenant tranquillement moi ce que je vous recommande de faire c'est de faire la sauce soit vous la mettez à part sauf si vous allez alors je recommence tout va bien on se calme soit vous allez manger votre repas juste après dès que votre tarte est cuite et dans ce cas là vous pouvez mettre votre sauce directement dans les pois chiches avec les tomates soit vous voulez faire cette tarte pour la manger plus tard et dans ce cas là ce que je vous recommande de faire c'est de garder votre sauce à part et surtout de ne pas la mettre dans les salades parce que la feuille de salade elle va vraiment s'abîmer rapidement dès qu'on va mettre la sauce dedans d'accord donc moi je sais que je ne vais pas manger tout de suite donc je mettrai ma sauce sur ma salade après pour faire la sauce on va récupérer notre petit bol comme ça on ne fait pas de vaisselle et en plus on ne fait pas de gaspillage le petit bol dans lequel on a fait la crème à la moutarde je n'ai pas précisé sinon c'est pas clair donc une fois qu'on a ce petit bol avec le restant de notre sauce on va venir y ajouter un filet de sirop d'agave c'est optionnel mais vous allez voir ça fait vraiment une énorme différence moutarde sirop d'agave ça se marie à merveille là je vais dire si vous n'avez pas de crème soja et de moutarde restant c'est ok aussi d'accord juste pour information je pense voilà il me reste une grosse cuillère à soupe bien bombée de cette sauce qu'on avait préparée sirop d'érable ok et même délicieux en vrai si vous avez du sirop d'érable mettez du sirop d'érable je trouve ça encore meilleur que le sirop d'agave mais comme c'est un peu plus cher je vous ai conseillé celui-ci qui est aussi plus facile à trouver mais n'importe quel sirop bien sûr ça merci pour cette perche que tu me lances si vous avez du sirop de date si vous avez du sirop de yaconne du sirop de coco du sirop de riz voilà n'hésitez pas à varier en fait les recettes aussi autour de vos vinaigrettes parce que la vinaigrette ça fait partie vraiment des des grandes bases d'ailleurs il y a même des familles qui ont leurs recettes de vinaigrettes inchangées depuis des générations mais c'est aussi une manière très amusante de mettre de la créativité et de mettre de l'originalité et quelque chose de différent dans nos assiettes de changer nos vinaigrettes et donc on peut garder la même base en changeant tout ce qui va dedans donc là par exemple à la place de la moutarde on aurait pu mettre du pesto de la tomate de la tapenade voilà en fait on peut vraiment varier pardon je me suis piquée par un moustique donc on va rajouter notre sucran sirop d'agave sirop d'érable sirop de riz et comme vous voulez je mets une bonne cuillère à soupe je mélange on vient goûter c'est trop bon ensuite on va ajouter du vinaigrette moi j'adore les vinaigrettes qui ont beaucoup de goût j'aime mettre beaucoup d'acidité dans mes vinaigrettes donc je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre j'ai choisi le vinaigre balsamique parce que je trouve qu'il a un goût plus fort mais ça peut être n'importe quel vinaigre et n'hésitez pas aussi à varier les vinaigres que vous utilisez vinaigre de framboise vinaigre d'ail des ours là on m'a offert un vinaigre à l'ail des ours je pense que par exemple ça irait vraiment très 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 bien avec cette recette parce que ça se marierait bien avec la tomate vous goûtez c'est trop bon dites moi si vous trouvez ça bon aussi et ensuite qu'est-ce qu'on va rajouter dans cette sauce vinaigrette de l'huile de colza alors bien sûr on peut mettre de l'huile d'olive on peut mettre une autre huile en revanche l'huile de colza l'intérêt qu'elle a et c'est la raison pour laquelle je la recommande vraiment vivement à mes élèves dans ma formation c'est que c'est une huile qui est très peu chère hyper facile à trouver même en bio elle reste parmi les moins chères et elle est super riche en oméga 3 donc il faut savoir que de manière générale végétarien pas végétarien les français peut-être même le peuple humain en entier je ne sais pas mais en tout cas en France on a tendance à avoir une insuffisance en oméga 3 ou en tout cas un mauvais équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 qui sont des lipides qui sont absolument essentiels au bon fonctionnement de notre corps et ce déséquilibre il se joue dans le fait qu'on a trop d'oméga 6 dans notre alimentation quelle qu'elle soit sauf si on fait déjà hyper attention à ça mais du coup ça va être intéressant de venir ajouter dans nos crudités toujours une source d'oméga 3 et l'huile de colza c'est une source d'oméga 3 qui est comme je vous disais très peu chère et très accessible très abordable donc je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de colza là-dedans et ça va me permettre de faire une émulsion parce que quand on rajoute un corps gras on va avoir une texture en fait que ce soit en bouche ou en termes de comment on va mélanger notre sauce ça va être très intéressant là si vous voulez vous pouvez rajouter de l'ail vous pouvez rajouter une épice une herbe du basilic ça se mariera vraiment extrêmement bien avec si vous avez ça si vous aimez le cumin vous pouvez ajouter du cumin ça sera très très bien avec les légumineuses notamment les filles de la formation si vous avez du nopal vous pouvez en mettre dans la vinaigrette une petite cuillère à café ça marche très bien le nopal c'est un super aliment qui est en fait une poudre issue du cactus du figuier de barbarie donc c'est la palme du cactus la grosse si vous avez déjà vu ce cactus ça fait vraiment des grandes branches qu'on appelle des palmes et ça fait comme de l'aloe vera à l'intérieur c'est très visqueux parce que c'est riche en fibres mucilagineuses et les mucilages elles viennent vraiment tapisser toute notre paroi intestinale et nous aider à mieux digérer et mieux limiter les ballonnements etc donc quand on fait des légumineuses je recommande toujours à mes élèves dans ma formation d'utiliser du nopal et on peut en ajouter dans cette vinaigrette si vous n'en avez pas vous ne prenez pas la tête mais je sais que j'en ai fait acheter à mes élèves l'an dernier donc n'hésitez pas à l'utiliser dans cette recette de vinaigrette pour accompagner vos pois chiches on goûte à nouveau et là vous venez assaisonner comme vous voulez si vous voulez rajouter du sel si vous voulez rajouter du poivre du piment d'espelette des olives il y a une chose qui manque selon moi dans ce menu que je vous ai fait faire je m'en suis rendu compte après coup en notant tout à l'heure en fait il manque des graines donc là vraiment ça serait idéal de rajouter une petite poignée si vous en avez chez vous graines de chanvre graines de lin broyées graines de courge de préférence pas des graines de tournesol parce que c'est très riche en oméga 6 donc c'est très intéressant les graines de tournesol je ne vous dis pas du tout de ne pas en manger mais si on voulait être au top du top on rajouterait du coup une graine riche en oméga 6 comme les graines de courge comme celle-ci qui sont en plus de ça une chouette manière d'amener du croquant dans ce menu hop ou bien des graines de chanvre si vous n'êtes pas du tout familier avec les graines de chanvre sachez qu'il faut les prendre décortiquées si vous voulez pas si vous voulez pouvoir si vous souhaitez pouvoir vous en servir facilement et donc les graines de chanvre c'est tout petit comme ça c'est blanc et c'est blindé 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 en nutriments et ça ne contient pas de CBD on parle de chanvre ni de THC et donc ça ça va être vraiment un apport en nutriments en calcium en minéraux en oméga 3 en protéines qui va vraiment finir de rendre votre menu parfaitement équilibré en fait il faut savoir que dans une alimentation végétale on va rechercher des ratios en fait entre les légumes entre les céréales entre la portion de protéines et on va toujours mettre beaucoup de légumes puisqu'on a tendance à manger pas assez de légumes pas les gens qui mangent végétal de manière générale donc on va chercher une assiette où on va trouver presque 50% de légumes on a perdu quelqu'un en route voilà et là c'est ce qu'on retrouve dans cette assiette le gomasio très très bien le gomasio c'est un merci pour ta question c'est un condiment qui est fait à base de sésame en général on peut y mettre aussi des algues c'est déjà très bon et en plus de ça ça contient beaucoup de calcium et beaucoup de nutriments donc c'est très intéressant ça c'est vraiment un des premiers conseils que je donne dans la formation c'est apprenez à mettre des graines dans votre alimentation c'est vraiment le geste le plus simple le plus rapide le moins demandeur en termes d'espace mental de réflexion vous mettez des graines sur votre salade vous mettez des graines sur vos pâtes vous mettez des graines sur vos légumes cuisinés et vous avez un apport en nutriments immédiats voilà je donne aussi plein d'autres astuces bien sûr mais là je ne peux pas vous faire un condensé de la formation en une heure et demie ce serait impossible déjà et voilà alors ce que je vous propose c'est de donner un petit coup de fourchette dans votre vinaigrette quand on fait ça en fait on crée une émulsion c'est-à-dire un mélange entre les différents liquides et là on a une huile et un vinaigre et donc ça va créer une il se passe vraiment un truc d'un point de vue scientifique là d'un point de vue physique-chimie il y a vraiment des molécules aqueuses et adipeuses qui se mélangent pour créer un truc c'est assez rigolo tous les angles par lesquels on peut s'intéresser à la cuisine mais du coup voilà quand on va venir en fait amener un mouvement voilà battre cette comme on fait si vous avez déjà fait une omelette ou si vous avez déjà fait bah juste ça tout simplement hop et ben là on obtient une texture en fait au lieu qu'elle se sépare en deux en bouche en fait ça vient vraiment tapisser la langue c'est hyper agréable dites-moi si vous aimez bien cette vinaigrette si vous y avez ajouté quelque chose ou pas moi je vais mettre ma vinaigrette tout de suite dans mes légumineuses même si je ne vais pas manger maintenant parce qu'en fait ça va donner du goût à mes pois chiches et ça va les laisser voilà et ça va les faire un peu mariner en fait donc ça sera d'autant plus délicieux quand on viendra les manger tout à l'heure hop et voilà vous avez votre menu 100% végétal 100% de saison 100% fait maison avec amour ça a pris un petit peu de temps parce que je vous explique plein de choses et qu'il y a toute une introduction etc mais vraiment c'est une recette qui peut aller très très vite à faire donc n'hésitez pas à vous relancer dedans en sachant que ça vous prendra beaucoup moins de temps la prochaine fois ce que je vous propose avant de se quitter c'est d'ouvrir un petit temps soit de questions si vous avez des questions alors et et ou de partage si vous voulez me faire un retour si vous voulez me dire comment ça s'est passé pour vous est-ce que vous avez appris des choses vous pouvez tout simplement utiliser l'espace le petit symbole avec un micro sur votre vous voyez vous avez activé le son etc il y avait un petit espace micro vous pouvez allumer et je vois Marie qui partage basilic gommatio graines de lin et de cour je miam très bien c'est super merci pour ton partage Marie les graines de lin c'est aussi très très riche en oméga 3 il faut bien les broyer ou les mettre dans ta vinaigrette pour qu'elle s'imbibe du liquide parce que c'est comme ça qu'elles sont assimilables en fait les nutriments des graines de lin comme les graines de chia elles ont besoin d'être soit trempées dans un liquide soit broyées pour qu'on puisse vraiment intégrer ce qu'il y a dedans donc c'est génial d'en rajouter à condition de tremper au broyer on avait dit là ça fait 20 minutes que c'est dans le four si jamais vous avez oh c'est joli je sais pas comment elles sont vos tartes chez vous mais voilà moi ça cuit tranquillement c'est très joli déjà c'est en train de caraméliser et du coup ce que je vous disais c'est que si vous voulez partager quelque chose ça me ferait plaisir et vous pouvez si vous êtes pas à l'aise de parler dans tout le monde je comprends je vous force en aucun cas vous pouvez juste écrire un petit mot dans le chat c'est plus simple pour vous et sinon je vous écoute en tout cas je vous remercie déjà d'avoir été là c'était très chouette de vous revoir je suis contente que tu sois la Florent et Céline et voilà les filles alors Morgane c'était super ça fait trop plaisir de pouvoir repartager ce moment-là avec toi à nouveau en plus il y a ma petite famille qui s'y est mise donc c'était cool de cuisiner tous ensemble et la vinaigrette du coup je l'ai déjà goûtée elle est trop bonne la carte elle est trop belle ça va être une réussite je te vois mieux là mais c'est toi que je regarde quand je regarde là ah d'accord ça marche merci d'avoir été là je suis trop contente de te revoir et vous m'avez manqué ah bah c'est clair c'est trop chouette de pouvoir repartager à nouveau c'était une super idée tout court merci beaucoup Morgane merci merci d'avoir été là je t'enverrai des petites photos de ce qu'on a préparé ouais trop bien ok merci à toi merci bisous bisous bon merci pour vos petits mots merci Cécile merci Stéphanie merci merci beaucoup et effectivement bon appétit à tout le monde vous nous direz n'hésitez pas à partager du coup sur Instagram merci Florent j'espère que vous êtes amusés que vous avez appris des choses que c'était un chouette moment pour vous et puis vous aussi les personnes qui regarderaient en replay ou qui regardez en replay n'hésitez pas aussi à partager sur Instagram pour que je vois ce que vous avez fait et que je vois le résultat et surtout que vous me disiez si ça vous a plu et merci Marie avec grand plaisir ouais trop bien elle dit ça sent trop bon super en tout cas voilà c'était c'était aussi l'occasion de vous de vous faire rentrer dans mon univers et dans l'univers de la formation en ligne que je propose et comme je vous disais le tarif Early Birds c'est maintenant c'est jusqu'au 31 juin ça vous offre 100 euros de réduction sur la formation j'ai choisi de mettre ça en place parce que pour moi c'est très rassurant en fait je le dis beaucoup mais c'est la vérité en fait c'est tout stressant un lancement et le fait de proposer cette offre là c'est un win-win en fait vous vous économisez des sous en vous inscrivant tôt moi je suis rassurée sur le nombre d'élèves que j'ai je sais que ça va marcher que ça va être cool et je trouve ça toujours chouette en fait de proposer ça aussi je pense à je pense aussi aux personnes qui n'ont pas forcément le budget tout au long de l'année etc donc c'est un peu le moment où il y a une réduction il y a la possibilité de payer en plusieurs fois plus on s'inscrit tôt plus on peut payer en des petites mensualités puisqu'on peut payer en plus de fois donc si jamais ça vous a intéressé ça vous a intéressé si jamais vous avez apprécié ce cours n'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet latambouisdamour.fr vous allez voir il y a un programme hyper complet il y a 15 cours au total un petit peu comme celui-ci mais avec à la fois plus de théories et à la fois plus de pratiques puisqu'on fait en général en moyenne 5 recettes par cours ouais par cours sauf que en fait on a la possibilité de rentrer plus de choses dans les cours aussi parce qu'en fait on se voit toutes les semaines et donc il y a plein de choses qui sont déjà établies entre nous et le niveau augmente au fur et à mesure de la formation parce qu'il y a une vraie progression qui est là et donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce moment il y a une personne que je vois mais il n'y a pas le prénom qui est écrit donc je ne peux pas te dire mais merci pour je t'ai vu et j'ai vu ce que tu faisais quand tu me montrais donc merci beaucoup voilà c'est de toi que je parle merci en tout cas pour les personnes aussi qui ont allumé leur webcam et que j'ai pu voir cuisiner c'est très agréable et ben je vais arrêter l'enregistrement ici ah trop bien j'ai déjà une élève qui est déjà inscrite qui était là aujourd'hui je ne savais pas je suis contente merci d'avoir été là trop chouette tu as pu faire un test du coup ah super ah ben il y en a deux même ouais et bien je vous dis à bientôt pour celles que je vais revoir bientôt il y aura un autre cours aussi prochainement donc si vous avez envie ben vous pourrez soit revenir au live soit suivre le replay si ce n'est pas une date à laquelle vous êtes dispo mais il y aura un autre cours comme ça que je vais proposer prochainement je ferai un sondage sur Instagram pour déterminer le sujet du cours avec vous donc n'hésitez pas à participer et je vous souhaite un très bon appétit je vous dis à tout à l'heure sur Instagram pour voir les résultats de vos recettes et puis à très bientôt merci Morgane c'était génial bisous à tous ciao bye bye à bientôt à bientôt